Bon, je vais essayer de faire les choses simplement et de te replacer dans le contexte. Depuis que je suis petit, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Beaucoup. Mais ce qui me fait rêver maintenant, c'est les road trip. Ça faisait donc un moment que l'idée de prendre une voiture, de choisir une direction, d'y aller, de dormir à la belle étoile me trottait dans la tête. Si vous avez l'idée, il faut la destination. La destination, je l'ai vite choisie grâce aux réseaux sociaux et que j'ai choisi les grisons. Les grisons, pour ceux qui connaissent pas, c'est des montagnes, c'est au fin fond de la Suisse, c'est proche de l'Italie et de l'Autriche et du Liechtenstein. Et là-bas, pour y aller, vous avez deux options. Soit vous passez par Zurich, vous faites tout un grand détour, soit vous allez tout droit, vous remontez le Valais, vous passez l'école et vous y arrivez. Ça, c'était le but. Mais partir tout seul, c'est toujours moins drôle. Du coup, j'ai pris mon meilleur ami, on a équipé sa voiture dans l'idée de dormir deux nuit dedans et un bon matin, on a pris la route. Comme c'était seulement le mois de Jouan, on savait pas si on allait pouvoir traverser tous les cols qui seraient sur notre chemin. Là, ça s'est confirmé qu'on est arrivés au fond du Valais, on a voulu prendre le col de la Fourca, mais la route était fermée. Du coup, la solution de secours dans ce cas-là, c'est de mettre la voiture sur un train et puis de s'en servir pour traverser la montagne. Finalement, malgré cette petite aventure quand même assez sympa, on s'est retrouvés à Flims, notre premier arrêt. Là-bas, on a découvert les joies du camping sauvage, c'est-à-dire qu'on a tourné en rond pendant en tout cas trois bonnes heures, essayer de trouver un endroit, faut savoir qu'en Suisse c'est interdit le camping sauvage. On a tourné en rond, tourné en rond, on a rien trouvé et finalement on s'est résigné à aller planter la tente, c'est-à-dire la voiture, sur un camping. Le lendemain matin, on a décidé d'aller regarder le lever du soleil sur une plateforme assez particulière. Ensuite, comme on avait été un peu dégoûté du camping sauvage la nuit précédente, on a décidé de mettre les voiles sur Zurich, mais en chemin on avait quand même envie de visiter encore un peu, alors on s'est arrêté à deux endroits très connus de la Suisse, je vais vous mettre les photos ici, vous allez certainement reconnaître. On allait quand même se faire encore un petit plaisir gustatif, on s'est arrêté dans une belle boucherie, on a acheté deux PLBS d'entrecôtes, et qu'on arrivait à Zurich, on les a grillés. Le lendemain matin, c'était déjà l'heure de rentrer, mais comme on n'avait pas vraiment envie et qu'on voulait profiter encore en maximum, on a décidé de faire le plus grand détour possible avant de rentrer à Lausanne. On est donc passé par Lucerne, traversé les montagnes qui relient le canton de Lucerne et le canton de Berne, on s'est arrêté dans les Gorges de l'Art avant de remonter le lac de Thun, Berne, Fribourg, Lausanne, et l'aventure était déjà terminée. Ah oui, si jamais, si vous prenez une fois l'autoroute depuis Lucerne jusqu'au canton de Berne, faites gaffe, il y a des radars. On s'en souvient. Moi pas. Même mon meilleur ami s'en souvient. Il a payé. Au final, même si on n'a pas vécu l'aventure full autonomie dans une voiture pendant ces deux jours, ça nous aura quand même beaucoup appris, ça nous aura appris à gérer notre temps quand commencer à choisir le spot pour dormir, et surtout à mieux s'organiser, savoir ce qui est vital dans la voiture en vue de prochains roadtrips. Ces prochains roadtrips, d'ailleurs, je vais vous en parler. D'ici trois semaines, on va reprendre la voiture, on va filer droit en direction des Dolomites, et ça promet vraiment des choses exceptionnelles. Alors je te conseille de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, et surtout, de t'abonner à nos comptes Instagram que je vais mettre en description. C'est là vraiment que tout va se passer si tu veux être au courant de ces quatre jours dans les Dolomites. Y'a mon texte qui vient de tomber. On va pas se laisser là, pour moi un petit bonus, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te laisse avec un best-of de nos meilleurs moments de ce précédent roadtrip. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz